Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Châteaubraumont. Je me retrouve dans la fosse de sable. Maintenant, la particularité, c'est que j'ai beaucoup de sable à survoler avant de me rendre sur le verre. Si j'utilise mon sand wedge, normalement on utilise un sand wedge en bordure du verre. Si j'utilise mon sand wedge ou mon lub wedge, je peux très bien réussir un bon coup techniquement. Mais parce que j'en ai long à faire, c'est difficile de parcourir toute la distance pour s'assurer de sortir du premier coup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit essayer de s'élancer plus fort. Par contre, plus on s'élance fort, plus on est instable. Ça peut créer ce genre de coup-là, où est-ce qu'on fera vraiment trop de sable. Ou bien, celle-là, je crois qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà vue. On s'élance tellement fort que la tête lève trop rapidement. Et là, on s'en va complètement de l'autre côté du verre, dans le bois, dans le lac, etc. Alors, moi, ce que je fais, lorsque je me retrouve dans une situation où j'ai beaucoup de distance à parcourir, simplement pour sortir de la fosse de sable, je vais utiliser la même technique. Je vais m'élancer avec la même force que si j'étais plus près du verre. Maintenant, je vais changer de bâton. Je vais prendre un gap wedge, donc un bâton qui est un peu plus fermé que mon sand wedge ou mon lub wedge. Gap wedge et même parfois le pitching wedge. De cette façon-là, je n'ai pas à m'élancer trop fort. Je m'élance avec une belle vitesse et l'angle du bâton qui est un peu plus fermé va naturellement me donner plus de distance pour m'assurer de sortir du premier coup. Comme ça. Alors, si vous avez la chance d'aller au champ de pratique, essayez, placez-vous dans une situation similaire. Essayez avec un bâton avec un angle plus fermé. Vous allez voir, ça va vous donner un bon coup de main pour sortir de la fosse de sable du premier coup. Bon golf! Sous-titrage Société Radio-Canada